Jeudi 1er février 2024, Lina Renaud a publié son livre Merci la vie. Chez Robert Laffont. Dans ce dernier, l'actrice, chanteuse et activiste âgée de 95 ans partage des moments de vie, des passages clés de sa carrière, des souvenirs de son époux disparu, Louis Gasté, surnommé Loulou, mais aussi ses dernières volontés. En somme, son intimité. Pour faire la promotion de son ouvrage, la protégée de Danny Boone et Muriel Robin était l'invitée d'Amandine Bégaud dans RTL Matin ce vendredi 2 février 2024. La principale concernée a déclaré vouloir finir sa vie à la jonchère, sa maison à Rueil Malmaison. Si est-il ma coquille, mon cocon, ma vie surtout. Si est-il ici que je veux finir ma vie, dans mon lit, chez moi, avec mon chien près de moi, a-t-elle confié sur RTL. Lina Renaud s'est aussi exprimée sur ses obsèques. Elle a tout préparé, les objets à remettre aux proches, le lieu de la cérémonie, les chansons, les personnes qui prendront la parole. Quand je faisais mon métier, on préparait tout d'avance, détail par détail. Avant de mourir, je suis pareil. J'organise tout. A-t-elle déclaré. L'actrice a aussi confié avoir demandé à son attaché de presse de laisser entrer les fans à l'église. Ils ont été là toute ma vie. Pourquoi ne seraient-ils pas là à la fin ? Comme mes amis, comme ma famille. Les fans, pour moi, s'y estiment à famille. A-t-elle raconté avec émotion ? Lina Renaud, de chanteuse de musicals La Marraine de la Sidaction, retour sur son évolution physique. Lina Renaud remercie la vie en vidéo. Lina Renaud a présenté son recueil de pensées et de messages d'espoir dans une vidéo partagée sur son compte Instagram. Jeudi 1er février 2024 Ce sera mon dernier livre, ma dernière lettre à vous tous qui depuis tant d'années est devenue ma famille de cœur. Ce n'est pas un livre triste mais bien au contraire mon hymne à la joie, une ode à la vie, un message d'espoir où je partage mes secrets de vie, mes éclats de rire et la recette de ma potion magique, celle de l'optimisme et de la liberté, de la longévité et de l'amour, A-t-elle écrit en légende d'une vidéo dans laquelle son ami David lui présente la couverture de son dernier ouvrage ? Souriant et ému, la légende du 7e art a lancé un merci la vie. Face à la caméra. Crédit photo, coadique direct. 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 m